Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur Disciples Libération pour clôturer cette découverte par l'exploration de la première carte. Donc on va avoir une carte sur laquelle on aura des éléments, soit des interactions avec des personnages, des fontaines de vie, des éléments de quête. J'ai pas encore tout vu personnellement, évidemment, loin de là vu que j'ai pas beaucoup joué au jeu. Le bruit des sabots de votre cheval fait sortir un vieux soldat de sa petite ferme, sa main est posée sur la garde d'une vieille épée. « Tu es une pillarde, je n'ai rien à piller. Je m'appelle Aviana, je ne fais que passer. Mes excuses, je m'appelle Eude. C'est juste que je suis un peu nerveux avec le faucheur qui nous menace pour nous faire payer des dîmes à l'église. Il dit qu'il prendra ma ferme la prochaine fois si je ne paye pas. » J'ai pas vraiment une tête de fermier, cela dit. « Ah, pourquoi tu es habillé comme un soldat, tiens. Tu m'as plus l'air d'un soldat que d'un fermier, Eude. » « Ah oui, j'étais soldat. Le roi nous a attribué une parcelle à chacun quand nous avons pris notre retraite. Si tu crois que faire la guerre est difficile, tu devrais essayer de la bourrer. » « Qui est le faucheur ? » « Le faucheur, c'est un nom pas banal. Je ne connais pas son vrai nom et je n'ai pas envie de le connaître. On l'appelle comme ça parce qu'il perçoit les impôts pour le baron Galtier et le roi mercenaire. » « Combien dois-tu d'argent ? » « Plus que cette ferme ne peut en rapporter. Le faucheur prendra sûrement jusqu'à ma dernière chemise. Et si ça ne suffit pas, il prendra aussi ma peau. » « On peut le dire que paye ou alors aiguille cette lame. » « On dirait que tu as deux options. Payer au faucheur ce que tu dois ou aiguiser cette vieille lame que tu tiens. » Il baisse les yeux et lâche la garde. « Je suis bien trop vieux pour me battre. Quand l'insurrection a commencé, j'ai partagé mes récoltes avec les rebelles. À l'époque, c'était de braves gens qui se battaient pour une bonne cause. Mais ils reviennent sans cesse et demandent toujours plus. Ce sont plus des voleurs que des rebelles maintenant. » « Et aussi longtemps que ce sera le cas, les rebelles prendront tes récoltes et le faucheur ton argent. » « Exactement. Jusqu'à ce que je meurs de faim, en tout cas. Après ça, ils se disputeront mes os. » « Ou alors on les tue d'abord. Ou alors on tue le faucheur ou alors on tue les rebelles. » Alors c'est également un petit reproche que j'avais à faire au jeu. Je trouve qu'il arrive souvent qu'on ne sache pas exactement dans quoi on met les pieds. « Quelle faction à qui je vais déplaire et à qui je vais plaire en attaquant le faucheur ou les rebelles ? » « Je ne suis pas sûr. Après le faucheur, il récolte pour un baron. Donc on peut se dire que ça va déplaire peut-être à l'Empire de le tuer. » « Je ne suis pas sûr. » « Mais bon, là, ce n'est pas grave. J'aurais envie de tuer le faucheur, honnêtement, vu son nom. » « Mais qu'un tue le faucheur. S'il te fait ça, imagine ce qu'il doit faire d'autre. » « Pas besoin d'imaginer, on le voit tous les jours. Si tu lui fais face, nous te serons redevables, mais nous n'avons pas grand-chose à t'offrir. » « La justice d'abord, les paiements plus tard. » « Voilà, là, on a une quête. » « Je vais peut-être aller d'abord sur l'arbre de compétences. » « On a trois classes, si vous voulez. Combat, Néphilim, ça doit être un genre de paladin, et Magie. » « Alors du coup, on ne peut pas nacher les deux, enfin les trois, on peut mettre les points où on veut. » « Mais si on veut arriver très haut dans l'arbre, je suppose qu'il vaut mieux... » « Voilà, il faut dépenser 25 points en Néphilim pour pouvoir accéder aux compétences de rang 3. » « Nous, on va aller un peu dans Magie, par exemple. » « On va débloquer l'initiation primitif, accéder au sort d'essence primitif de rang 2. » « Je pense que c'est les sorts classiques d'attaque. » « On va confirmer ça. » « Où est-ce que je peux obtenir... » « Voilà, journal. » « Journal de quête. » « Donc soyez vigilants parce que votre classement envers les différentes factions affecte les capacités et le potentiel de combat des unités que vous produisez. » « Ah, ça va affecter les capacités également. » « D'accord, donc si on prend une faction avec laquelle... » « Si on recrute des unités d'une faction avec laquelle on ne s'entend pas bien, peut-être qu'elles seront... » « Enfin, probablement, elles seront moins efficaces. » « On est neutre avec tout le monde. » « Mort et impôt. » « Les fermiers des plaines mènent des vies relativement paisibles, mais cette paix n'a pas été aisée à obtenir. » « Les soldats de roi mercenaires se sont battus pour protéger leurs terres. » « En retour, le roi leur a accordé des terres. » « Avec les clics droits. » « Je ne sais pas interagir. » « On peut maintenir alt pour voir comment on peut interagir, avec qui. » « Alors là, c'est le château. » « Je ne vais pas y aller tout de suite. » « On va d'abord aller trouver ce faucheur, peut-être. » « La cloche du martyre, le premier roi mercenaire. » « Il faisait une remarque sur la cloche, d'accord. » « Voilà du bois. » « Et voilà une série de niveau 2, je pense, série 2, capturable. » « Avec juste deux soldats de niveau 2 dedans, donc je pense qu'on peut la capturer. » « Où sont mes soldats ? » « Modifier. » « Oui, non, je dois modifier, d'accord. » « Donc, je vais les mettre en soutien. » « Je ne vais pas les mettre devant pour ne pas qu'ils se fassent tuer. » « A priori, on avait une composition qui marchait quand même bien déjà avant, donc... » « On va sauvegarder comme ça et voir ce que ça donne. » « Qu'est-ce qu'on a ici ? » « Globe de résistance octroie résilience à la première unité qui se déplace sur la case. » « Et ici, octroie inspiration à la première unité qui se déplace sur la case. » « D'accord. » « Donc on mettra quelqu'un dessus. » « Il y a combien de déplacements ? » « 4, 1, 2, 3, 4... » « Après, je pense qu'il ne sera plus m'attaquer vu qu'il a... » « Non, son déplacement, il va faire les 4 directement et puis il m'attaquera. » « Enfin, c'est pas grave, j'ai envie de voir ce que ça donne. » « Donc, inspiration, plus 2 points de morale. » « Ok. » « On a quoi ? » « Plus 10% de puissance, plus 5% d'initiative. » « C'est quand même pas mal. » « On est largement supérieure en termes de puissance, de toute manière, alors que je n'ai pas trop peur. » « Il faut que lui puisse passer derrière. » « 1, 2, 3, 4... » « Il faut laisser la place idéalement. » « Il va aller aider à vie par là. » « Donc, on a l'attaque et puis on a le coup de bouclier qui fait quoi ? » « Inflige des dégâts physiques, inflige confusion à la cible si ses PV sont inférieurs à 50%. » « D'accord. » « Pas utile pour le moment. » « On va peut-être déjà aller derrière. » « De finir lui. » « J'aurais pu faire l'attaque tournoyante éventuellement, mais il n'y aura vraiment pas besoin. » « Lorsque les unités sont vaincues, elles sont envoyées au cimetière. » « Pour éventuellement avoir des moyens de ressusciter. » « Donc là, je peux utiliser mes deux points d'action pour ne rien faire et récupérer de la vie. » « Le système est vraiment bizarre parce que sur les combats qui sont un petit peu long, la vie peut faire un peu le yo-yo comme ça. » « Mais bon. » « Vous voyez, il suffit que je fasse rien, je récupère quand même pas mal de vie. » « Je trouve qu'il y a matière à ajuster un petit peu le fonctionnement de cette compétence. » « En limitant, en disant qu'on peut utiliser cette récupération passive de points de vie. » « En utilisant les points d'action qui restent à la fin du tour. » « Que quand on n'est pas à côté d'un ennemi par exemple. » « Je ne sais pas, il y a sûrement moyen de trouver une manière de limiter ça de manière intelligente. » « Parce que là, ça permet trop un peu de jouer avec le système pour garder une vie peut-être pas maximum mais... » « Quand même assez bonne à la fin du combat parce que regardez ici, je vais encore le faire par exemple. » « Je récupère toute ma vie quasiment et après je peux quand même le finir celui-là avec les autres. » « Le bouclier pour voir ce que ça donne. » « Bon, je l'ai tué. » « On prend de l'XP. » « Alors ces unités-là peuvent également prendre de l'XP mais à quoi ça leur sert puisque... » « Je l'ai fait monter de niveau en les entraînant. » « Peut-être qu'on peut les faire passer de rang aussi. » « Dans Disciple 2, on pouvait. » « Vous avez capturé votre premier bâtiment. » « Tant que celui-ci reste sous votre contrôle, il produira des avantages pour vous. » « Les avantages les plus courants sont les ressources. » « Là, les bâtiments ne peuvent être capturés à nouveau si vous ne les protégez pas. » « Vous respectez des unités pour défendre les bâtiments que vous capturez. » « Plus l'unité est puissante, plus les chances que le bâtiment reste à votre contrôle sont élevées. » « Un pourcentage de chance. » « Je peux très bien dire. » « Je ne sais pas comment on fait pour attribuer les défenses. » « Je ne sais pas. » « Peut-être sur la carte ? » « Capturé. » « Clic droit. » « Non, ça ne fait rien. » « Je ne sais pas. » « Éléments capturables. » « Capturé. » « Mais je ne peux pas mettre de truc dedans. » « Il y a sûrement moyen. » « Mais là, je ne vois pas comment on fait. » « Je fais clic droit, clic gauche. » « Il n'y a rien qui se passe. » « Bon. » « On va continuer. » « Je vais quand même aller toquer à la porte du château maintenant. » « On voit un peu ce qu'ils me disent. » « Vous approchez du château de Hal et tombez sur non pas une, mais deux choses étranges. » « Devant Hal se tient un garde revêtu de la tenue du voile, une secte politique en plein essor. » « Pire encore, les portes réputées pour être toujours ouvertes sont fermées. » « Et toi ? » « Nous sommes ici pour garder la courte avec le mercenarii. » « Les rebelles ont essayé de prendre le château et le roi a mort dans l'uprise. » « Le roi se regarde maintenant. » « Le roi se regarde maintenant. » « Le mercenarii est mort ? » « Et pour protéger le roi se regarde de la même fête, les portes sont fermées à tous. » « Même les outsiders. » « C'est le Tréo qui m'envoie, je vais essayer de mentir. » « Le divin High Father venait à moi en rêve. » « Ah, en rêve, ok. » « Il m'envoie de Hal, bathe dans la lumière. » « Il m'a appelé ici. » « Un servant de la Valle en Pilgrimage ? » « Le Prieur aimerait te prier en vous en courant. » « Mais ses ordres restent. » « Le plus wise, fellow worshipper. » « Mais, quels sont ces ordres ? » « Fellow worshipper. » « Le roi » « Le roi » Mais les gates ne sont pas seulement gardés, ils sont blessés. Les prêts sont en Equishime, qui apprennent raison. Les rebelles ne sont pas ici. Non, mais ne vous inquiétez pas. Nous avons dépensé nos prêts à Equishime juste à l'intérieur, où nous sommes en train de croire. Prêt à l'intérieur, j'ai compris. Vous vous apprêtez à faire demi-tour lorsqu'Aurion vous prend à part. Trouver les prêtresses à Equishime. Ok. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un recrutement, peut-être ? Ah, c'est le Faucher. D'accord, il est là. Un colosse à l'allure bestiale en train de compter des pièces lève les yeux et vous fixe du regard. Tu n'es pas des plaines ou je te connaîtrai ? Appelle-moi à Vaiana. Je percevais les impôts pour le roi et maintenant je perçois la dîme pour le prieur. On m'appelle le Faucher. Je connais ce nom, tu extorques les fermiers. C'est ce que disent les fermiers. Si Eud passait la moitié du temps qu'il passe à se plaindre, à labourer, nous n'aurions pas de problème. Enfin, tu ne serais pas là si tu n'avais pas prévu d'agir. Je pense qu'il est grand temps qu'on te montre ce que ça fait d'être Faucher. Je vais commencer par tes mains puis ta tête. Oula, c'est violent. Alors, il n'est pas tout seul par contre. Trois soldats niveau 3, une prêtresse. Ça va faire du soin, j'imagine. Et puis le Faucher lui-même. Bon, on va essayer, on verra bien. Je vais peut-être plus sauver avant cela dit. Bon, je n'ai pas encore fait grand-chose. Saut de feu, la première unité qui se déplace sur la case se voit infliger des dégâts totalisant 25% de ses PV de base et brûlure. Imaginez qu'on peut avoir des compétences qui poussent du coup. Terrain difficile, il y a le globe de régénération qui donne envie évidemment. Je pourrais me mettre dessus et puis faire la cape d'Orion par exemple avec lui. Ça, c'est plutôt une bonne idée. On les prendra vers après. Et avec les autres, on va attendre derrière. Cela dit, j'ai aussi des sorts, éclairs décroissants, libère des projectiles d'énergie, cosmique pur. Cela n'inflige que à l'affaiblissement ? Cela ne fait pas de dégâts ? Si, dégâts physiques, dégâts divins et impie. On va le faire. Je crois qu'il y a une portée max. On va attendre. Attendre. Et attendre. Et après, on frappera avec toute notre force au max. Ensuite, on essaiera peut-être d'aller atteindre la sorcière. Mais il faut que les autres viennent avec lui parce que tout seul, je pense qu'il n'y arrivera pas. On va avancer sur celui-là, l'éliminer et continuer à avancer, je pense. Et... Peut-être avec lui... Après, coincé, on ne peut pas. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de zone de contrôle. Ce qui est un peu dommage. Est-ce qu'ils savent repousser ? Je ne pense pas. Je vais le mettre là quand même. Eh ! Ah, passe pas en plein milieu, fais le tour. Il est en flamme maintenant, zut. On va espérer qu'il ferait le tour. 546 de dégâts. Je crois qu'il y avait un effet qui a du... Genre un effet d'affaiblissement. Alors déjà, la régénération, me mettre là, ne sera peut-être pas le plus utile. On va donner le contournement pour lui pour le prochain tour. Allez, sauf... Sauf surprise, j'ai l'impression que ça va aller. Lui, il va prendre un peu cher, il faudra des fois passer le tour pour récupérer de la vie. C'est rien, c'est pas grave ça, c'est pas grave. J'ai un sort de soin aussi que je peux utiliser avec elle. Ça va, c'est une zone d'effet... C'est un effet de zone plutôt, donc... Les dégâts individuels ne sont pas énormes. Par contre là, ça commence un peu à chiffrer sur lui. On va essayer de terminer ici quand même. Alors, l'essor, le soin. Il a la régène en plus, donc ça devrait aller pour lui maintenant. On va l'aider peut-être avec celui-là en plus. Et l'encercler, et comme ça on termine le solde avec nos deux soldats à nous. Tranquillement. Et avec nos deux héros, on va s'occuper des deux plus costauds. Ah, ici il y a un seul ennemi, c'est plutôt malin, c'est bien. Évidemment, je pensais qu'il contournerait au niveau du pathfinding, mais non. Il passe en plein milieu. On va mettre... On va finir le tour pour gagner un peu de vie. Ce ne sera pas suffisant. Bon, après, si on perd une unité, ce n'est pas grave. Je ne le tuerai pas en un tour. Il n'y a que lui qui va attaquer après également. Je pense que je ne l'aurai de toute façon pas. C'est pas grave. Ouais, j'ai encore un déplacement, mais je ne veux pas le faire. Ouais, ils vont le finir, c'est pas grave. Bon, il s'est boosté. Ça m'arrange plutôt. Alors, ici. Evidemment, quand ils se mettent sur les bords de la map, on ne sait pas les contourner. Ce qui est plutôt gênant. Et attendez, je suis sur un truc qui... Non, terrain difficile, ça ne fait pas de dégâts. C'est toujours encore l'effet que j'avais d'avant. Mais en faisant simplement rien, j'ai survécu, même j'en gagnais un petit peu de vie maintenant. Pour moi, la mécanique, elle ne fonctionne pas des masses pour le moment. C'est trop... C'est trop permissif, en fait. Et là, on va l'entourer. On va l'entourer. Et encore à lui, donc voilà, je finis tout et j'ai déjà récupéré les deux tiers de ma vie. Ça ne va vraiment pas du tout. Enfin, je trouve. Après, c'est peut-être juste un goût personnel, mais je trouve que c'est trop permissif. Ah, elle s'est replanquée sur le côté, c'est Penny. Peut-être que j'aurais essayé de tuer celui-là, mais il a plein de bonus. Puis elle va le soigner. On va libérer mes deux soldats, ça ira déjà mieux. On va l'éliminer, mais tranquillou. Immunité, immunité à quoi ? Immunité à quoi ? Les dégâts de la prochaine attaque sont réduits de 50%. Ah, immunité à l'empoisonnement, au saignement, à la brûlure. Bon, ok. Oui, elle va prendre moins de dégâts, mais j'ai quand même envie d'essayer de continuer à lui faire perdre de la vie. C'est quand même déjà pas mal à mocher. Est-ce que je reste là ou est-ce que je bouge déjà ? Alors, je vais rester encore un tour ici. Je vais bouger parce que là, c'est du terrain difficile. J'aimerais bien déjà aller vers l'est, vers la droite, le tour prochain. Surtout s'il se rapproche, on va pouvoir le frapper. J'ai pas besoin de garder les deux soldats sur le soldat ennemi. Là, le système de récupération de vie avec les points d'action, ça donne ça. Ça donne des combats qui sont tirés en longueur. C'est vraiment un problème pour le moment, je trouve. Genre elle, j'aurais peut-être pu déjà là-dessus depuis longtemps. Après, c'est une soigneuse. Là, je pourrais finir le tour et me soigner simplement. Mais on peut simplement peut-être faire ça. Il me reste encore un point d'action. Si je passe mon tour, je vais encore gagner de la vie. C'est quand même vraiment abusé. Ça ne fonctionne pas bien. Alors là, je peux aller derrière ici, on va le faire. Confusion, moins 15% d'initiative et 15% chance de manquer la cible en cas d'attaque. D'accord. Et vous voyez, comme lui, il a un point de déplacement et un point d'attaque, il peut attaquer qu'une fois partout de toute manière. Donc, quand il est au corps à corps avec un ennemi, il va se soigner à tous les tours. Forcément. Il va attaquer et puis il lui restera un point d'action avec lequel il ne va rien faire. Franchement, c'est... Je ne vais pas me répéter, mais... C'est un choix de design, je trouve, de combat vraiment pour le moins surprenant. Et bon, je leur ai dit ce que je pensais. Je préfère des combats plus durs, plus percutants, plus rapides. Pour qu'on ne passe pas non plus une demi-heure sur un combat qui pourrait en fait en faire que... Que cinq minutes. Après, là, on ne va pas passer une demi-heure, mais vous voyez ce que je veux dire. Qu'une manière un peu artificielle de rallonger les combats en redonnant des points de vie. Pour qu'on économise le tour de... Du perso qu'on cible, qu'on joue. Eh bien, oui. Toi, tu vas... Taper déjà un peu sur lui, allez. Rien de dangereux. Finalement, on ne va perdre aucune unité. Je suis content qu'on ait eu ce combat là parce que finalement ça illustre assez bien peut-être le souci principal que j'ai pu détecter pour le moment avec mes très peu, mon temps de jeu finalement pas très long. J'espère aussi évidemment qu'il y aura beaucoup d'autres effets d'unité, genre des ripostes, parce qu'il n'y a pas de riposte pour le moment. Des poussées, pour se faire pousser sur des pièges, ou pousser les ennemis sur des pièges. J'ai pas encore vu grand chose mais on n'a pas vu non plus beaucoup d'unités, donc c'est tout à fait possible qu'il y en ait des tonnes des effets, j'espère. Il n'a plus d'effet de protection élémentaire, je pourrais essayer de lui faire un petit éclair décroissant, voir ce que ça donne. En termes de dégâts, 48 plus 40 aidés aux 50 impies. Et il a également affaibli. J'aime bien comment les unités, quand elles ont perdu pas mal de vies, elles se tiennent un peu voûtées comme ça. Regardez, on voit clairement qu'il est blessé, qu'il n'est pas bien. Il y a quand même un souci du détail, qui est assez sympa à ce niveau-là. Ah, on devait pas tuer toutes les unités ennemies, d'accord. Est-ce que c'est indiqué quelque part ? J'ai eu de la réputation, du changement de réputation. On a perdu de la réputation avec l'Empire probablement. Bottes en cuir, ok. Au milieu des pièces couvertes de sang, vous trouvez une clé ancienne et rouillée. Ori, regarde. Je reconnaîtrai cette marque n'importe où. Elle date de l'ancien Empire, mon père avait la même sur sa spalière. La porte qu'elle ouvre doit être bien cachée et très très ancienne. Tu sais, si j'avais pas choisi de tuer lui, j'aurais pas eu cette clé. Est-ce qu'on aurait pu entrer là où elle va nous permettre d'entrer, je ne sais pas. Donc effectivement, on commence à être vu comme étant infâme par l'Empire. Les unités de l'Empire souffrent d'un moins-un de morale. Du coup, ça va nous forcer, si on continue dans notre voie, à changer notre roster de troupes. Bon. Après, c'est un choix, mais comme je vous ai dit, c'est pas toujours évident de savoir ce qui va se passer quand on va attaquer quelqu'un ou quand on choisit une solution ou l'autre à une quête. J'aurais aimé que ce soit un peu plus clair parce que c'est quand même important, mais bon. On va aller parler à Eud. Eud, le faucheur ne fauchera plus jamais. Il l'avait cherché, si tu veux, mon avis. Les fermiers te remercient. C'est pas grand-chose, mais je comptais m'en servir pour éviter d'être passé au fil de l'épée par le faucheur. J'en aurais plus besoin. Non, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Continuer à nourrir les rebelles ? Pourquoi non ? Ils vont en avoir besoin, non ? Sans eux, nous serions tous des sujets de l'Empereur. Les fermiers te remercient de nouveau. Avienne. Un signe de tête, vous lui adressez un salut amical avant de reprendre votre voyage. Ok, qu'est-ce qu'on a eu ? Une pièce d'équipement à fragments légers de colère. On va enfin voir à quoi ça sert ces trucs-là. Je vais aller sur l'inventaire. Parce qu'on a reçu des bottes. Dextérité 1, dextérité 3, initiative 2, ok. Et on a reçu un fragment. On peut mettre sur nos troupes, sur nos compagnons, mais également nos troupes. Résistance physique, plus 5%. Ok. Et j'avais également l'épée courte du Percepteur. Force plus 2. Puissance plus 10. Ça paraît pas mal. En plus, on a de la force. C'est quoi la force ? Améliore la résistance, la résistance divine. Augmente la puissance encore, donc c'est quand même pas mal. Du coup, lui, il faut changer d'épée éventuellement. Plus 1 en dextérité, plus 7 en puissance. Je vais lui laisser. Alors, ce qu'on va faire encore, peut-être. On commence déjà à avoir un bon petit aperçu. C'est vous montrer un petit peu la carte. Je vais me balader un petit peu, autant que possible, pour voir un petit peu l'étendue. Là, on a de l'or qu'on peut directement ramasser. Une des prêtresses qu'on devait retrouver, je pense. Des combats à Zutim Shop. On va faire retraite. Encore des quêtes à obtenir ici. Vous voyez, ça fait un peu King's Bounty, quand même, je trouve. Et puis, la récupération des zones de collecte qui fait Heroes. Mais, je pense vraiment, sans le côté conquête de ville. Après, je me trompe, peut-être. J'ai pas joué assez pour pouvoir vous le dire, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait ça. Ce qui renforce le côté King's Bounty, justement. Vous voyez, les cartes, elles sont pas énormes ici, mais... Regardez si on a un peu exploré une bonne partie, déjà. Sachant que j'ai commencé là, j'ai fait tout ceci, et la carte, elle fait ça. Et je pense qu'on peut également rentrer dans les bâtiments pour faire des donjons. Et bien, voilà, on va s'arrêter ici pour cette découverte en deux parties de cette version preview du jeu. J'espère que ça vous a plu. Vous en aurez à Paris assez sur le jeu pour vous faire déjà une petite idée. Même si c'est pas un test, évidemment. Alors, je vais quand même vous donner mon ressenti général pour le moment. Je suis mitigé, quoi, parce que... Le jeu a l'air bien développé, je veux dire, c'est joli quand même. Ça se joue bien. Après, j'aimerais bien en voir plus sur la profondeur tactique des combats. Il y a quelques trucs qui me chiffonnent, mais je vous les ai déjà expliqués. Ces systèmes de récupération de vie par points d'action non utilisés. Le fait qu'il n'y ait pas de zone de contrôle me paraît étrange, alors qu'on peut très facilement contourner, du coup, les adversaires et avoir du bonus de puissance, mais eux peuvent le faire aussi. C'est peut-être un petit peu bizarre. J'attends de voir s'il y a d'autres compétences, genre de la riposte ou de trucs un peu plus rigolos, comme des poussées ou d'autres effets. J'imagine qu'il y a tout ça. Maintenant, peut-être le truc qui me fait un tout petit peu peur, c'est que ça fait par moments un tout petit peu jeu mobile, je trouve. Notamment le fait qu'il faille appuyer sur un bouton pour charger un truc, pour monter niveau. C'est vraiment qu'un petit détail, mais aussi le développeur, je ne le connaissais pas avant. J'ai été voir ce qu'il avait fait avant, Frima Studio, et je ne vois pas d'expérience de jeu PC profond. Ils ont fait surtout pas mal de petits jeux, j'ai l'impression, et des jeux sur mobile et sur console, je pense. Maintenant, je peux me tromper. Il faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Vous me direz ce que vous en pensez si jamais vous les connaissez. Donc, pour l'instant, je reste prudent, mais j'avoue que quand je joue aux jeux, perso, je m'amuse. Donc, c'est quand même peut-être un critère assez important. Il faudra voir la sortie du jeu, l'état du jeu à la sortie. Il faudra voir évidemment les tests de la presse pour avoir une meilleure idée de ce que ça vaut. En tout cas, j'espère que la présentation vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501